... Bien, donc c'est un très grand plaisir pour moi d'inaugurer la 19e édition de Citéphilo. Donc Citéphilo, ce sont les Semaines Européennes de la Philosophie, qui organisent des dizaines de rencontres avec les philosophes, les chercheurs, les artistes, sur la métropole liloise et depuis quelques années dans certains lycées de la région. Et donc pour la troisième année consécutive, grâce au soutien de M. le proviseur, M. Ferraré, et de Mme Delaby, proviseur adjointe, nous pouvons organiser nous aussi au lycée Ribot de Saint-Omer une conférence dans ce cycle. Et nous l'organisons de manière inaugurale, de manière même un peu précoce, puisque l'édition démarre en novembre, et nous, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Pierre Cassoun-Augues à l'occasion de notre Semaine de la Science. Donc, je vous présente en deux mots Pierre Cassoun-Augues, qui est philosophe, qui est professeur des universités à Paris VIII, et chargé de recherche au CNRS, et qui est l'auteur de nombreux livres que vous pourrez lire vous aussi, notamment Les démons de Gödel. Vous allez voir que c'est un personnage haut en couleurs, dont on va probablement parler dans quelques instants. Mon zombie et moi, la mélodie du tic-tac, et les rêves cybernétiques de Norbert Wiener, entre autres publications. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une réflexion sur le savant fou, et bien sûr, vous connaissez, nous connaissons tous des figures de savant fou, et bien souvent, elles participent de notre représentation de la science en général. La science qui, finalement, est un univers assez mal connu, pour nous, un petit peu mystérieux par sa complexité, et bien sûr, tout le monde sait ce que c'est que la science, mais dans le détail. Et cette complexité fait du scientifique un être un petit peu marginal, avec des préoccupations ou des discours qui sont incompréhensibles, finalement, aux yeux du commun des mortels. Mais ce qui est intéressant dans cette figure du savant fou, et c'est pour ça que nous avons voulu y consacrer ce temps, c'est qu'elle nous dit beaucoup de choses de notre rapport à la science, et de la représentation historique et culturelle que nous y associons. Et tout de suite, quand on pense au savant fou, l'une des figures historiques, qui est sans doute un archétype du savant fou, auquel on pense tout de suite, c'est qui ? C'est le docteur Frankenstein. Et le roman de Mary Shelley fait une large place au récit de Frankenstein, qui est parfaitement lucide, qui est parfaitement rationnel, lorsqu'il raconte ce qui s'est passé. Et est-ce qu'on peut, Pierre Casodogues, cependant dire qu'il y a une forme de fouille qui habite Frankenstein, et laquelle ? Oui, alors c'est un peu le personnage de Frankenstein, mais un peu différent du docteur, le médecin qui fabrique la créature, et non pas la créature. Comme vous savez, le roman de Frankenstein, il y a le savant, le docteur Frankenstein, qui fabrique cette créature, le monstre, et le monstre a fini par prendre le nom du savant. Vous m'entendez ? Oui, oui. Donc, dans le roman de Mary Shelley, la folie, entre guillemets, du docteur Frankenstein, est un peu différente de la folie des savants, des savants réels, par contre, que j'ai étudiés. Parce que, effectivement, le docteur Frankenstein, il n'est pas fou, au sens où il aurait des comportements bizarres. Il est fou, dans la mesure où il a une sorte d'oubrisse, une sorte d'ambition démesurée pour la science. Et, voilà, il veut faire un autre être humain. Et l'idée du roman, c'est qu'il y a quelque chose de démesuré, finalement, de contre-nature, et, en ce sens-là, seulement, de fou dans ce projet de faire recréer un être vivant, un être conscient et pensant. Donc, c'est... Voilà, c'est un certain type de folie qui est assez particulier. Et, j'imagine qu'on pourrait distinguer différents types de folie dans notre imaginaire, selon les disciplines. Et que, sans doute, la folie qu'on prête aux savants dans les sciences appliquées, disons, la physique et les sciences du vivant, sans doute, cette folie n'est pas la même que celle que, dans notre imaginaire, on prêterait aux mathématiciens. Dans notre imaginaire, quand on se représente un mathématicien un peu fou, vous voyez, le professeur Cosinus, qu'est-ce qu'on imagine ? On n'imagine pas quelqu'un de dangereux. On imagine quelqu'un d'extrêmement distrait, qui commet des bévues, qui ne sait jamais où il se trouve. Par exemple, voilà, j'ai une anecdote sur l'un des savants que j'ai étudiés. C'est donc Norbert Wiener, qui était un savant américain, qui est donc né en 1800... Je ne suis pas très fort pour les dates, donc il doit être né en 1890, à peu près, et il est mort en 1964. Et voilà, il y a une anecdote, donc il y a beaucoup d'anecdotes sur lui, mais on raconte qu'un jour, à l'heure du déjeuner, il est sur le campus du MIT, à Boston, où il enseigne, et il croise un de ses collègues, il commence à lui parler, comme il fait, avec beaucoup de gestes, de façon très expansive. Il parle assez longtemps, puis à la fin de la conversation, il demande à son collègue, mais au fait, quand je sors, quand tu m'as vu, je marchais en direction du réfectoire, ou en direction de mon bureau ? Et le collègue lui dit, non, tu marchais en direction de ton bureau. Ah, très bien, c'est que j'ai déjeuné. Voilà. Le savant fou, donc il oublie qu'il a déjeuné. Voilà, ça, c'est la distraction du mathématicien fou, tel qu'on l'imagine. Mais il y a sans doute une autre folie qui peut être associée, dans notre imaginaire toujours, aux physiciens ou aux biologistes. Que cela, dans leur folie, il y a quelque chose de dangereux. Il y a quelque chose de dangereux qui créerait, justement, des êtres ou des objets, d'une certaine façon, un peu contre nature. Et ce sont deux folies tout à fait différentes. Alors, une chose sur laquelle je vais insister, c'est que, quand on parle des savants fous, finalement, est-ce qu'il s'agit d'une réalité ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose dans notre imaginaire ? On pourrait avoir deux positions contraires. On pourrait dire, voilà, en fait, les savants, les vrais savants, ils ne sont pas plus fous que le reste de la population. Mais, nous, on a d'une certaine façon besoin de leur prêter une folie. Et cette folie, c'est simplement une sorte de donnée de notre imaginaire. Que l'on aime, ou on a besoin, de se représenter les savants comme fous. Pourquoi ? Eh bien, peut-être que les savants ont quelque chose d'inquiétant. que ce soit par la puissance ou la menace des choses qu'ils peuvent créer, ou que ce soit par le fait que ce sont des gens qui vivent, forcément, une grande partie de leur vie dans des mondes ou en présence d'objets qui nous restent étrangers. Ce sont des gens qui sont préoccupés par quelque chose que, par définition, si on n'est pas savant, on ignore. Donc, peut-être que ça, c'est inquiétant et qu'on a besoin de les neutraliser un peu en disant « Non, 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 mais ils sont fous, ces gens-là. » Donc, peut-être que le savant fou, c'est une donnée de notre imaginaire mais qui n'aurait pas spécialement de relation à la réalité. Ou bien, peut-être qu'au contraire, on peut dire que la science, dans une certaine mesure, elle est liée à une sorte de folie. Peut-être que, finalement, pour passer autant de temps à s'occuper d'objets qui sont aussi éloignés de la vie quotidienne, eh bien, peut-être qu'il faut avoir une sorte de folie au départ ou que cette activité, eh bien, elle rend un peu fou. Je ne veux pas du tout trancher entre l'une et l'autre de ces alternatives. Mais, en tout cas, il est clair que le personnage du savon fou a une réalité dans notre imaginaire. C'est-à-dire que, dans notre imaginaire, à partir du docteur Frankenstein, il y a des savons fous, il y en a beaucoup, Frankenstein, mais il y en a de Frankenstein, vous avez le professeur Tournesol dans Tintin, vous avez un des savons fous que je préfère, c'est Paganel dans Les enfants du capitaine Grant. C'est un roman de Jules Verne, je ne sais pas si vous voyez, ce sont des Écossais qui partent à la recherche du capitaine Grant et ils sont accompagnés, donc les Écossais, il y a Lord Glenarvan qui est un espèce d'aristocrate écossais très riche qui a un yacht magnifique et ils sont accompagnés d'un géographe français qui est d'une extrême distraction et il a commencé, donc le roman commence, en fait, Paganel veut aller aux Indes et il monte sur le mauvais bateau, il monte sur le bateau et il est stationné à l'emplacement numéro 3 et au lieu de celui qui veut ou qui va aux Indes qui est à l'emplacement numéro 5 et il s'embarque donc pour l'Amérique du Sud, ce qui est évidemment, vous comprenez, à l'opposé des Indes et donc toute une partie du roman, il traverse l'Atlantique mais il est persuadé qu'il va en fait dans l'autre sens vers les Indes. Bref, c'est un savant distrait, un autre savant distrait. Donc il y a dans notre imaginaire une réalité du savant fou et voilà, ce serait une question de savoir, une question tout à fait différente de savoir si les savants sont en réalité fous. Et indépendamment des figures que vous évoquez, c'est-à-dire la spécificité du savant fou en sciences physiques, donc celui qui peut créer une menace, est-ce qu'il n'y a pas aussi pardonnez-moi, dans certains loutes, certaines représentations, notamment celle de Faust, je pense au livre de Faust, je vais essayer de garder ma voix jusqu'à la fin, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu purement théorique qui serait celui d'une soif de connaissance absolue ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une inquiétude par rapport à des limites qu'il faudrait fixer à la connaissance et qu'au-delà d'un certain point, une connaissance totale, complète, l'ambition d'une telle connaissance aurait quelque chose d'inquiétant ? Oui, c'est possible. C'est possible. Donc, le personnage de Faust, c'est effectivement un personnage récurrent, il y a toute une série de reprises, mais cela dit, c'est quand même un personnage qui me semble assez isolé. Oui, mais on pourrait dire peut-être que cette volonté de tout connaître, on pourrait dire que c'est la même houbris, la même démesure liée cette fois-ci à une connaissance entre guillemets pure, celle des mathématiques par exemple, mais analogue à la démesure du physicien qui fabrique des objets dangereux. Voilà, peut-être, il y a quand même un... je pense que le personnage de Frankenstein, par exemple, est beaucoup plus prégnant, disons, dans notre imaginaire que celui de Faust. il n'y a qu'à voir finalement à le nombre de films avec Frankenstein et le comparer aux films qui font référence à Faust. Mais sans doute que, voilà, le personnage de Frankenstein, il a vraiment quelque chose d'important pour nous. Et c'est sans doute pas un hasard si le personnage de Frankenstein, il est né, avec le roman de Marie-Shellet, à peu près au moment de la révolution industrielle. Et peut-être que ce moment, c'est le moment où la science a un impact incontestable sur nos vies. Avec la révolution industrielle, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce sont des machines qui vont d'une certaine façon organiser nos vies. Pour le dire très vite, il y a la machine à vapeur et le travail, donc la vie, se regroupe autour de ces machines. Et donc, un moment où, et ce sont des machines qui sont le fruit d'une science, c'est-à-dire la machine à vapeur, vous ne pouvez pas l'inventer au hasard, il faut des connaissances. Et donc, c'est sans doute le moment où la science commence à avoir un impact incontestable sur nos vies et, vous pouvez imaginer que cette idée soit, explique d'une certaine façon la présence de Frankenstein, que Frankenstein, ce serait justement ce savant qui crée un objet, en l'occurrence, un autre sorte d'être humain, créature monstrueuse, qui est susceptible, qui peut avoir un effet sur nous et qui est même susceptible de se retourner contre nous. Puisque c'est ce qui se passe dans le roman de Frankenstein, la créature de Frankenstein, le monstre, va très rapidement se retourner contre son créateur. Et peut-être qu'on a cette idée vague que les objets que le scientifique fabrique, ces terribles machines, elles sont sous notre domination, mais qu'il est toujours possible qu'elles se retournent contre leur créateur, c'est-à-dire nous. Et donc, dans cette perspective, j'aurais envie de dire qu'on peut penser à deux grands moments du savon fou, du coup, des sciences appliquées. Le docteur Frankenstein au moment de la révolution industrielle et puis un autre grand moment autour de la bombe atomique. La bombe atomique, Hiroshima, Nagasaki, en août 1945, c'est un autre moment où il y a un objet scientifique qui se révèle avoir une puissance extraordinaire, inouïe. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais fait quelque chose, l'humain n'avait jamais fait quelque chose d'aussi fort et rapidement, avec la bombe atomique, les bombes atomiques, l'humain acquiert la puissance, le pouvoir de se détruire entièrement et de détruire la planète. Et sans doute qu'avec la bombe atomique, on a une nouvelle série de savants fous dans notre imaginaire et que celui qui le représente le mieux, c'est... celui qui représente le mieux, ce second type de savants fous, cette seconde génération plutôt de savants fous, c'est le docteur Follamour dans le film de Kubrick. Je ne sais pas si vous voyez, le docteur Follamour, c'est un personnage qui est manifestement fou et qui est extrêmement belliqueux. Il veut toujours... il veut toujours... attaquer et en même temps, lui-même a une sorte de faiblesse puisqu'il est en fauteuil roulant, donc il a lui-même dans une sorte de faiblesse physique mais avec cette visée belliqueuse, il travaille pour l'armée américaine mais il ne peut pas s'empêcher de faire le salut nazi de temps en temps et donc d'une certaine façon c'est une science qui est dangereuse mais qui n'a pas de côté puisqu'elle est aussi bien... elle peut être nazie, elle peut être américaine et qu'on a sans doute une seconde génération de savants fous qui est liée à un autre moment où la science prend un impact incontestable sur nos vies. Il faut absolument regarder ce film notamment la scène d'apothéose du chevauchement de la bombe atomique qui est... Regardez sur Youtube on voulait bien projeter si on avait la possibilité. Donc vous dites que le savant fou c'est une projection de nos peurs finalement des pouvoirs de la science et qui du coup évolue avec la science elle-même et avec la technique qui lui est associée et du coup qu'est-ce qu'il nous dit des rapports je veux dire cette représentation imaginaire du savant fou qu'est-ce qu'elle nous dit des rapports entre le pouvoir et la production de savoir ? Alors je n'ai pas exactement dit que le savant fou n'était qu'une projection de notre imaginaire. Il y a un imaginaire du savant fou mais je veux laisser entièrement ouverte la question de savoir si la science est-elle-même liée à une folie dans la réalité ? Peut-être qu'il y a une projection du savant fou qu'il y a une idée du savant fou que nous avons tous et qui s'exprime dans toute cette littérature ou ces films ces fictions sur le savant fou d'un côté et qu'en plus d'un autre côté il y a aussi le fait peut-être que la science est liée à une certaine forme de folie. Donc ce deuxième point je le laisse avec un point d'interrogation si vous voulez. Voilà ensuite bon sur la science et le pouvoir voilà alors si vous laissez une question et il y a toute une discipline qui s'occupe de ça d'interroger le rapport entre la science et le pouvoir. Alors comment ça ? Et bien finalement la science de nos jours et ça fait longtemps elle n'est plus le fait de savants qui dans leur coin travaillent à leur recherche. Ce sont il y a des institutions scientifiques qui financent certaines choses qui ne financent pas d'autres choses. pour prendre un exemple évident si vous êtes si vous êtes convaincu que je cherche un exemple explicitement aberrant que les astres influent sur le déroulement de notre vie si vous êtes convaincu donc que le signe astrologique sous lequel nous naissons un flux sur le déroulement de notre vie et que vous voulez mener des recherches sociologiques sur ce thème en étudiant par exemple ce que deviennent tous les scorpions ascendants balance vous ne serez pas financés. Donc il y a des institutions scientifiques qui financent ou non la recherche dans certaines circonstances dans certaines directions certaines orientations de recherche sont financées et d'autres ne le sont pas donc est-ce qu'on peut dire que la science dépend du pouvoir que certains pouvoirs vont orienter la science dans une certaine direction et un autre pouvoir orienterait la science dans une autre direction donc c'est une question qui est difficile qui a aussi des précédents des précédents sombres disons donc il y a deux précédents sombres il y a la distinction qu'avaient fait les nazis entre la science aryenne et la science juive les nazis en Allemagne un peu avant la deuxième guerre mondiale avaient décidé décrété qu'il y avait une science juive qui était mauvaise c'était par exemple Einstein et puis une science aryenne qui était bonne et c'était évidemment complètement aberrant et les physiciens eux-mêmes ne pouvaient pas suivre cette distinction parce que tous les physiciens étaient bien obligés de considérer que la science la théorie d'Einstein était de la bonne science mais c'était une façon dont on disait c'est une façon de dire que la science elle dépendait d'autre chose que d'elle-même que la science qu'on allait faire en l'occurrence elle dépendait d'une supposée race un autre précédent dans ce même genre c'est la distinction faite par Staline en fait c'est pas vraiment lui qui l'a faite mais le texte était d'abord signé par Staline et ça a été ensuite repris entre une science bourgeoise et une science du prolétariat c'est-à-dire là encore qu'il y aurait eu le capitalisme aurait développé la science dans une certaine direction qui aurait été erronée et il y aurait eu une autre science bien meilleure qui aurait été la science du prolétariat voilà donc cela dit c'est malgré ses précédents c'est une question que l'on peut légitimement poser de savoir dans quelle mesure la science elle dépend du pouvoir ou d'autres choses qu'elle-même évidemment pas de la race mais ou d'une supposée race mais dans quelle mesure est-ce que la science elle peut dépendre d'autres choses qu'elle-même elle peut dépendre de circonstances extérieures alors dire qu'elle dépend du pouvoir ça ne m'intéresse pas tellement mais ce qui m'intéresse c'est d'interroger les relations entre la science et l'imaginaire c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que la science qu'on la science qu'on développe elle dépend d'un certain imaginaire c'est-à-dire d'un imaginaire qui s'exprimerait par exemple dans la littérature ou dans le cinéma donc comment comment ce serait possible que la science dépende d'autres choses qu'elle-même qu'elle dépende par exemple de l'imaginaire bon imaginons pour illustrer ce point imaginons un être ou des êtres même sont toute une société qui vivent dans un milieu entièrement fluide donc imaginez par exemple des dauphins qui vivent dans je prends des dauphins parce qu'on dit que les dauphins sont intelligents donc je me dis ça imaginez donc des dauphins et on va les transformer d'ailleurs un peu ces dauphins imaginez des dauphins qui vivent dans un océan infini c'est à dire il n'y a même pas de fond il n'y a pas de sol l'océan a perdu et dans cet océan il n'y a rien de solide il y a peut-être des courants chauds des courants froids des masses des zones de différentes couleurs ou de différentes luminosités mais même pas c'est très vague mais en tout cas il n'y a pas d'objet solide et d'ailleurs il faut dire pour qu'il n'y ait pas d'objet solide il faut dire que ces dauphins eux-mêmes ils sont gazeux ou ils sont liquides c'est à dire ces dauphins ils sont un peu comme on imagine les fantômes ou les nuages vous voyez c'est eux-mêmes des zones d'une différente couleur à la limite on peut même imaginer qu'il y a un roman de Stapledon Star Makers les faiseurs d'étoiles qui imaginent des personnages de ce type on pourrait même imaginer que nos dauphins exactement comme les nuages ils peuvent se fondre les uns dans les autres quand vous avez deux nuages qui passent ils peuvent en gros se croiser et puis quand ils ressortent il y en a un qui a pris un bout du corps de l'autre vous voyez ce que je veux dire ? donc c'est un peu dans le roman de Stapledon les nuages vont en fait partager leurs organes c'est à dire il y a un nuage qui a l'estomac donc il a mangé et puis il va se passer près d'un autre nuage et il va lui laisser son estomac pour que l'autre puisse manger imaginez voilà pourquoi ce sont des imaginons des êtres comme ça donc dans un milieu entièrement fluide quelle mathématique aurait développé ces êtres-là ? est-ce que par exemple ils auraient est-ce qu'ils auraient songé à l'arithmétique ? vous voyez l'arithmétique c'est ce que c'est c'est quand on compte est-ce que pour compter pour avoir des chiffres vous n'avez pas besoin d'avoir des objets solides ? vous voyez si vous avez des objets solides sur la table je peux les compter 1, 2, 3 mais imaginez un monde dans lequel vous n'avez aucun objet solide est-ce que on penserait à l'arithmétique ? peut-être que oui peut-être que non c'est au moins pas du tout évident qu'on penserait à l'arithmétique du coup est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces dauphins ils aient donc ces dauphins nuages ils aient une sorte de mathématique mais totalement différente de la nôtre parce qu'ils ne connaîtraient pas les nombres pour eux les nombres et on peut imaginer encore deux options on peut distinguer deux options on pourrait dire est-ce que ces dauphins nous on arrive sur cette planète cette espèce d'océan s'en fond on est en scaphandre on arrive à communiquer avec ces dauphins imaginons et on essaye de leur apprendre l'arithmétique on pourrait imaginer qu'ils ne comprennent absolument rien que pour eux l'arithmétique ça ne rime à rien ils comprennent absolument rien pour eux l'arithmétique c'est n'importe quoi vraiment ils ne voient pas ce que ça peut être quel intérêt ça peut avoir c'est nul ou bien on peut imaginer qu'ils comprennent quand même l'arithmétique même si ça leur est étranger bref on peut imaginer tout ça pour dire qu'on peut imaginer une science ou le fait que la science dépend des circonstances extérieures que la science elle n'est pas forcément universelle c'est à dire que même les mathématiques qui sembleraient la science la plus la plus abstraite est la plus universelle on peut imaginer qu'elle dépend des circonstances extérieures et que donc de façon générale la science puisse dépendre d'autres choses qu'elle même vous avez laissé l'alternative ouverte de savoir si les savons de fou sont des constructions purement imaginaires ou ont une réalité et donc je voulais en venir à la seconde branche de l'alternative c'est à dire à ces scientifiques qui ont réellement existé qui sont même des très grandes figures de la logique des mathématiques et vous remarquez que évidemment tous les logiciens tous les mathématiciens ne sont pas fous mais il y a tout de même beaucoup d'anecdotes qui portent sur les formes de folie des mathématiciens et des logiciens et vous analysez notamment le cas de Kurt Gödel c'est un grand logicien autrichien du XXème siècle qui est auteur de l'un des plus grands théorèmes du siècle dernier et vous distinguez finalement deux types de folie la folie ordinaire c'est à dire l'exubérance ce qui correspondrait au professeur Tournesol un petit peu distraction ce qu'on évoquait tout à l'heure et peut-être une autre folie qui serait plus philosophique une philosophie ou une science folle fantastique est-ce que vous pouvez préciser cette distinction oui alors bon d'abord sur Kurt Gödel donc qui était Kurt Gödel donc c'est un un logicien donc je vous ai dit je ne suis pas très fort pour les dates donc si mon souvenir est bon il est né en 1904 et il est mort en 1979 et il est surtout connu pour avoir démontré ce qu'on a appelé le théorème d'incomplétude alors qu'est-ce que le théorème d'incomplétude donc le théorème d'incomplétude c'est dire vous savez ce que c'est ou pas ? si vous le savez c'est pas la peine donc c'est dire que pour le dire très vite c'est dire il y a plusieurs façons de le dire c'est dire qu'un langage qui répond à certaines caractéristiques c'est pas n'importe quel langage c'est pas le français c'est un langage qui répond à certaines caractéristiques en fait c'est un langage qu'une machine peut suivre une machine qu'une machine peut employer et qui lui permet de d'utiliser l'arithmétique c'est à dire qui lui permet d'utiliser l'arithmétique donc un langage comme ça permet de formuler des propositions qu'il ne permet qu'il ne donc un langage répondant à certaines caractéristiques permet de formuler des propositions qui ne peuvent être ni démontrées ni réfutées dans ce langage qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que donc dans ce langage vous pourrez formuler une phrase et que cette phrase vous ne pourrez ni la démontrer ni la réfuter une autre façon de une autre façon de dire la même chose c'est de dire qu'une machine qui utilise un certain langage qu'une machine qui utilise un langage quel que soit ce langage et bien ne peut pas décider de la vérité ou de la fausseté de toutes les phrases que ce langage peut formuler donc vous imaginez une machine une sorte de gros ordinateur qui va par exemple faire des qui va essayer elle a des phrases qu'elle comprend et elle d'une certaine façon et elle essaye de les vérifier ou pas et il y en a qu'elle ne pourra jamais vérifier voilà c'est aussi dire donc que vous avez ou d'une autre une autre façon de dire la même chose qui est peut-être plus parlante c'est de dire voilà c'est la meilleure je pense c'est de dire que si vous prenez l'arithmétique c'est une théorie mathématique facile et des équations du type est-ce qu'il existe par exemple une équation du type est-ce qu'il existe un nombre a tel que 2 fois a plus 1 égale 3 2 fois a plus 1 égale 3 la réponse oui si vous prenez a égale 1 2 fois 1 plus 1 égale 3 bon donc vous prenez des équations de ce type là mais avec plus d'inconnus et des formules un peu plus compliquées mais des équations de ce type là et bien le théorème d'incomplétude dit que si le cerveau fonctionne comme une machine il y a parmi ces formules certaines qui sont indécidables c'est à dire que jamais l'être humain ne pourra savoir si ces formules sont vraies ou sont fausses donc c'est par exemple je répète est-ce qu'il existe un entier a et un entier b et un entier c tel que a puissance 3 fois b plus c égale 19 des formules de ce type là donc pas des formules qui peuvent être assez grosses mais pas conceptuellement très compliquées et le théorème de Gödel il dit que si le cerveau est une machine et en gros sans doute que les sciences actuelles doivent penser au bout du compte que le cerveau est une sorte de machine donc que si le cerveau est une machine et bien parmi ces formules il y en a que jamais l'esprit humain ne pourra résoudre jamais l'esprit humain ne pourra dire si cette formule elle est vraie ou elle est fausse donc c'est un théorème qui a bouleversé la logique et qui a fait aussi couler beaucoup d'encre philosophique il y a beaucoup de philosophes ou d'intellectuels disons qui ont discuté du théorème de Gödel vous avez par exemple le psychanalyste Jacques Lacan il a toute une interprétation du théorème de Gödel de façon générale ce théorème d'incomplétude il marque la limite on peut dire que de façon un peu vague ce théorème d'incomplétude il marque la limite des langages rigoureux c'est à dire d'un langage très rigoureux on peut dire qu'il a certaines limites et qui permet de formuler des problèmes qu'il ne permet pas de résoudre donc c'est un théorème très très important donc qui démontre ce théorème lorsqu'il a 26 ans il est Gödel donc est d'origine lui se voit comme d'origine autrichienne en fait il habite il naît dans ce qui est maintenant la république tchèque mais il est d'une minorité germanophone il est actif à Vienne on sait maintenant qu'il fait tous ses résultats mathématiques entre 1929 et 1939 c'est à dire alors qu'il a entre en gros 25 et 35 ans et puis avec la deuxième guerre mondiale il part s'installer aux Etats-Unis et aux Etats-Unis il va développer toute une philosophie bizarre en fait il va pour l'essentiel arrêter son activité scientifique et développer toute une philosophie bizarre et puis en plus de ça il donc il a il a des comportements un peu fous soit un peu fous soit vraiment fous donc lesquels et bien donc il y a une multitude d'anecdotes qui circulent autour de Gödel et qui sont avérées enfin donc il y en a qui sont assez drôles par exemple Gödel a peur du réfrigérateur Gödel a peur de son réfrigérateur et il est persuadé que le réfrigérateur émet des gaz des gaz qui sont empoisonnés des gaz qui sont empoisonnés et donc il madame Gödel il est marié madame vous allez voir sa femme est très importante pour lui madame Gödel est mariée donc madame Gödel est mariée monsieur Gödel aussi est marié donc madame Gödel veut absolument avoir un réfrigérateur et monsieur Gödel n'accepte d'avoir un réfrigérateur que à la condition que la fenêtre de la cuisine soit constamment ouverte et aux Etats-Unis sur la côte Est l'hiver il fait très très froid donc ça veut dire qu'on atteint des températures négatives dans la cuisine ce qui rend du reste inutile le réfrigérateur donc une où voilà où il se promène avec un de ses collègues dans les dans les le jardin qui entoure l'université et puis ils vont dans un bâtiment et le collègue sent que Gödel ne veut pas aller dans ce bâtiment et constamment il revient sur la droite alors le collègue lui demande enfin on va là-bas pourquoi tu veux faire ce détour Gödel lui dit non 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 ce buisson est hanté il ne faut pas passer à côté donc toute une série de comportements avérants et un peu fous vous avez si vous avez un oncle qui ne veut pas passer au réfrigérateur à côté du réfrigérateur à cause des gaz et bien dans la famille c'est le genre de personne on dit vous savez il est fou c'est donc un peu fou et puis il y a donc Gödel a des comportements beaucoup plus beaucoup plus fous et et plus tragiques si vous voulez en particulier donc Gödel a des problèmes avec l'alimentation et à plusieurs périodes de sa vie il est persuadé qu'on veut l'empoisonner et du coup il ne mange rien que sa femme n'ait déjà goûté c'est pour ça que je disais que sa femme a un rôle très important dans sa vie et on voit on voit Gödel donc a toujours été très maigre mais il se marie en 1936 et il y a une photo de lui en 1938 sa femme a commencé à cuisiner pour lui goûter ses plats pour lui et Gödel a repris une dizaine de kilos il est bien bien portant et puis donc Gödel va finir par mourir en pesant 31 kilos 31 kilos donc pour un homme d'une stature moyenne c'est très très peu et en fait il meurt d'inanition c'est à dire sa femme et Gödel est assez vieux madame aussi et Adèle Gödel sa femme est hospitalisée pour des problèmes de rein et pendant qu'elle est à l'hôpital Gödel cesse complètement de s'alimenter il ne mange plus du tout de peur d'être empoisonné donc ce sont des comportements qu'on peut dire fous et ce qui m'intéressait c'était d'essayer de voir quelle était la relation entre ses symptômes on a toute une série ses symptômes la philosophie bizarre qu'il va développer dans sa période américaine et sa science d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce que ses recherches scientifiques elles pouvaient être liées à sa folie il y a effectivement des idées folles dans cette philosophie et notamment vous évoquez l'existence des anges des fantômes ou aussi la possibilité qui est là un petit peu plus intéressante du point de vue à la fois scientifique et philosophique la possibilité du voyage dans le temps donc là on a envie de se demander mais où se situe la frontière entre la folie et la réflexion philosophique la recherche l'intuition oui alors il y a donc Gödel va effectivement donc c'est ma thèse Gödel va mettre en relation d'une façon ou d'une autre des idées donc folles avec sa science donc j'ai trois trois grands exemples le premier effectivement sont liés aux anges donc j'ai raconté tout à l'heure cette anecdote Gödel se promenant dans le jardin évitant un buisson parce qu'il est hanté il y en a une autre où Gödel est dans son bureau il cherche un papier et il semble être il est avec un de ses collègues et il semble être entier vraiment convaincu que c'est un démon qui lui cache ce papier qui l'empêche de le voir donc c'est démon qui joue un rôle dans la vie de Gödel et qui se retrouve dans son activité scientifique alors comment ces démons ou ces gens se trouvent-ils dans son activité scientifique et bien donc c'est lié à ce qu'on appelle la théorie des ensembles donc qu'est-ce que c'est que la théorie des ensembles et bien c'est une théorie qui porte sur des ensembles infinis des ensembles infinis et l'idée de bon elle pose toute une série de problèmes et l'idée de Gödel c'est que un ensemble infinis il existe à condition que l'on puisse imaginer un esprit qui puisse passer les éléments de cet ensemble en revue donc qu'est-ce que ça veut dire si vous imaginez un ensemble infini par exemple tous les nombres tous les nombres entiers 0 1 2 3 4 5 il y en a une infinité si vous essayez de les compter vous n'y arriverez pas parce qu'il y en a une infinité et il faudrait vivre un temps infini pour pouvoir les compter et puis si vous imaginez même finalement on peut faire un ensemble avec tous les nombres et puis rajouter autre chose je fais l'ensemble avec tous les nombres et tous les nombres entiers et racine de 2 ça veut dire que pour passer en revue cet ensemble faudrait vivre un temps infini imaginez vous êtes une sorte de Dieu vous vivez un temps infini vous comptez tous les nombres et puis en quelque sorte après cette éternité vous ajoutez encore racine de 2 bref quand on vit dans le temps c'est pas possible de passer en revue des ensembles infinis et donc Godel il imagine en fait des êtres qui ne vivraient pas dans le temps ou qui seraient dans le temps d'une façon différente de la nôtre ce serait des êtres qui pourraient faire littéralement une infinité de choses qui pourraient faire une infinité de choses et qui auraient encore un peu de temps après cette infinité pour faire autre chose encore donc des êtres qui vivraient dans un autre temps que le nôtre et pour Godel ce sont ces êtres là l'existence de ces êtres là qui justifient qui justifient les mathématiques de l'infini et ces mathématiques de l'infini c'est une branche très importante des mathématiques au temps de Godel et toujours aujourd'hui donc ça veut dire que pour Godel il y a des théories mathématiques où la direction dans laquelle il engage ces mathématiques elle dépend de ces idées bizarres donc on a ces idées bizarres l'hypothèse de l'existence de ces gens qui engage Godel à travailler j'en profite juste pour rebondir sur ce que vous dites est-ce que par exemple ces idées sur les anges nous auraient semblé aussi bizarres si Godel avait vécu par exemple à l'époque de Descartes ou de la Lince c'est une question s'il avait utilisé je pense que s'il avait utilisé comme il l'a fait ces idées sur les anges pour asseoir ces théories ça nous aurait semblé un peu bizarre de même que Newton effectivement il a toute une idée de Dieu qu'il utilise dans sa physique mais on préfère le passer sous-ci donc je reprends sur l'idée qu'on a des idées bizarres qui déterminent les directions dans lesquelles Godel travaille en tant que scientifique un autre exemple que vous évoquiez c'est le voyage dans le temps donc Godel est persuadé que le temps n'existe pas le temps dans l'univers il n'y en a pas l'univers c'est un seul bloc dans le temps et c'est seulement nous qui utilisons le temps pour appréhender l'univers parce que dit Godel on ne peut pas se représenter l'univers sans le temps pourquoi parce qu'en fait dit Godel l'univers il est contradictoire et le temps c'est une façon la seule façon dit Godel que nous avons d'appréhender la contradiction par exemple les arbres sont en feuilles et d'ici un mois peut-être les arbres n'ont plus de feuilles ce sont deux phrases contradictoires les arbres ont des feuilles les arbres n'ont pas de feuilles et le temps ça nous permet de rendre ces deux phrases possibles pourquoi ? parce qu'aujourd'hui les arbres ont des feuilles et puis d'ici un mois les arbres n'auront plus de feuilles c'est parfaitement concevable donc l'idée de Godel c'est que l'univers il y a des contradictions comme ça et que nous dans notre esprit humain on ne peut pas se représenter ces contradictions enfin si on peut se représenter ces contradictions mais seulement par le temps et que le temps c'est juste une façon dont une façon de nous représenter l'univers mais en réalité donc l'univers ne connait pas le temps donc il travaille sur cette idée que l'univers n'a pas de temps et avec cette idée il va montrer que le voyage dans le temps n'est pas absurde dans la physique donc qu'est-ce qu'il montre exactement ? il montre que si on prend les lois physiques les plus générales la théorie de la relativité générale si on prend les lois physiques qui valent actuellement on peut imaginer un univers qui vérifie ces lois physiques et dans lequel le voyage dans le temps est possible c'est-à-dire que littéralement les habitants de cet univers ils peuvent prendre une fusée spatiale et ils montent dans leur fusée spatiale ils vont très très vite et ils reviennent en arrière ils reviennent hier donc c'est un vrai voyage dans le temps et au moment où écrit Goddell on ne sait pas si notre univers n'est pas un de ces univers on ne sait pas aujourd'hui on sait que mais depuis assez récemment depuis les années 90 je crois on sait que notre univers n'est pas un des univers de Goddell bien qu'on ne soit voilà mais le résultat de Goddell est resté important en ce sens que maintenant il y a toute une série de résultats physiques qui montrent que le voyage dans le temps pourrait être possible dans notre univers avec certaines conditions et donc le résultat de Goddell ça a été le premier résultat à intégrer d'une certaine façon le voyage dans le temps dans la physique et donc là encore on voit que les directions dans lesquelles Goddell s'engage dans son travail scientifique dépendent de ces idées bizarres et là Goddell le dit explicitement il dit que c'est parce qu'il ne croit pas à la réalité du temps qu'il a cherché à donc établir cette idée du voyage dans le temps dans l'univers donc on a un travail de physique qui dépend d'une idée bizarre parce que c'est une idée bizarre que de croire qu'il n'y a pas de temps dans l'univers voilà et donc vous évoquez ce rôle très important des images des idées bizarres de l'imaginaire dans la science mais du coup qu'est-ce qui fait la différence entre les images d'un scientifique comme Goddell dont le succès est absolument incontestable et les images d'un scientifique qui est passé complètement à l'oubli qui d'ailleurs n'a pas eu beaucoup de succès de son vivant même qui est Émile Poste on a le sentiment qu'au regard des normes d'acceptabilité sociale il y a des images qui ont plus de succès que d'autres et du coup j'ai envie de vous demander si la folie n'est pas aussi simplement un jugement social sur le rapport et l'adaptation de la science et de cet imaginaire de scientifique à la société oui alors comment comment la folie pourrait avoir un rôle et ces images bizarres donc pourrait avoir un rôle dans la science et une portée scientifique vraiment on a envie de dire la science c'est universel et d'ailleurs on comprend on s'intéresse aux résultats de Goddell sans partager sa folie donc comment est-ce que cette folie elle pourrait avoir un rôle dans les sciences alors voilà donc ça va être un peu long la première chose c'est que la science ça n'est pas la somme de tout ce qui est vrai ou la somme de tout ce qui est démontrable par exemple si au moins avant les ordinateurs pour démontrer un nouveau théorème de mathématiques quelque chose un théorème que personne n'avait jamais démontré donc d'entièrement nouveau c'était très facile il suffisait de prendre deux nombres à 40 chiffres ça fait beaucoup 40 chiffres mais c'est pas énorme deux nombres à 40 chiffres vous les additionnez et vous auriez démontré un nouveau résultat de mathématiques que vraisemblablement personne n'aurait eu l'idée de démontrer avant vous parce qu'il y a peu de chance que quelqu'un d'autre ait pensé à additionner ces deux nombres à 40 chiffres ça aurait été un nouveau résultat de mathématiques entièrement nouveau inédit et pourtant vous n'auriez pas pu le publier dans une revue de mathématiques parce que personne n'aurait été intéressé par cette addition de deux nombres à 40 chiffres vous voyez additionner deux nombres à 40 chiffres vous allez peut-être y passer un peu de temps mais c'est pas compliqué chacun sait faire une addition donc la science ça n'est pas la somme de ce qui est démontrable c'est ce que les savants d'une certaine époque considèrent comme intéressant c'est le critère qui détermine la science ça n'est pas seulement que c'est démontrable c'est que c'est démontrable et intéressant et c'est cette idée d'un intérêt qui détermine et bien la figure actuelle que prend la science parmi tout ce qui est démontrable la science c'est en réalité la science c'est à dire ce qui se trouve dans les manuels scientifiques ce qui se trouve dans les journaux scientifiques c'est parmi tout ce qui est démontrable c'est des petits secteurs de ce que l'on pense être intéressant et donc qu'est-ce qui fait que quelque chose est intéressant et bien c'est un critère très vague dans lequel peut intervenir des éléments tout à fait extérieurs à la science par exemple si Gödel y trouve son résultat ses résultats intéressants c'est il l'explique tout à fait en détail c'est pour des idées qui nous semblent totalement aberrantes par exemple tout à l'heure je parlais du théorème d'incomplétude sur les limites des langages rigoureux ou les limites des langages formels pour Gödel ce qui fait l'intérêt du théorème d'incomplétude c'est qu'il montre que le théorème d'incomplétude que le diable n'est pas impossible vous voyez nous un théorème qui montre que le diable n'est pas impossible ça nous fait rigoler mais ça nous semble pas montrer que le théorème est intéressant donc on voit dans ce qui fait l'intérêt d'un théorème pour Gödel ce sont des idées totalement aberrantes mais pour Gödel c'est ça qui nous pousse à travailler dans ces directions dans cette direction plutôt que dans une autre et alors c'est cet intérêt ces images qui sont extérieures à la science mais qui viennent déterminer ce qu'est la science dans le cas de Gödel on les voit on les reconnait parce que ce sont justement des images qui nous semblent aberrantes que cette idée du diable pour nous c'est totalement aberrant mais on peut penser que ce qui fait l'intérêt de certains énoncés scientifiques pour nous ce sont aussi des images mais des images qui sont tellement qui nous sont tellement prégnantes qui nous sont dont nous sommes tellement imprégnés qui nous sont tellement courantes et communes que nous n'y pensons plus mais c'est pas parce que nous n'y pensons plus ou nous ne les voyons plus comme des images que notre science est pure de tout de tout imaginaire et on pourrait dire par exemple une image qui est sans doute très importante pour nous c'est la machine c'est à dire l'idée que nous sommes des machines et ça c'est une idée sans doute très importante pour nous cette idée que nous sommes des machines et c'est ce qu'on pense que en gros on est plus ou moins des machines c'est à dire on est certains assemblages de parties qui fonctionnent plus ou moins bien en tout cas selon les lois physiques et de façon automatique mécanique on est des sortes de machines et bien cette idée elle est très importante et sans doute qu'elle détermine une partie de la science et donc dans mon livre sur Godel j'ai étudié un autre savant qui est effectivement Post Émile Post donc c'est un américain et c'est d'origine polonaise et c'est un peu la figure négative de Godel c'est à dire Godel il était fou mais il a eu beaucoup de succès il est devenu un grand logicien avec une situation très confortable et Post c'est la malchance c'est à dire il est fou aussi mais il a toujours de la malchance une malchance qui commence d'une façon triste et quand il est enfant sa balle a roulé sous une voiture il tend le bras pour récupérer la balle il y a une autre voiture qui heurte la voiture qui est égarée et qui pousse la voiture sur son bras il perd le bras et puis donc il dès les années 20 donc au début des années 1920 il il est très jeune il a une vingtaine d'années et il il est en fait quelque chose comme 15 ans en avance sur le reste des mathématiciens c'est à dire il est en train de travailler sur des choses qui ne seront découvertes que 15 ans après et il est très très proche peut-être même qu'il les a découvertes et qu'il les a écrites mais à l'époque ça n'intéresse personne donc il ne les publie pas il fait une espèce de une espèce de dépression et on lui dit voilà manifestement ce qui vous met dans cet état ce qui vous énerve et puis ensuite vous plonge dans la dépression c'est les mathématiques il faut arrêter donc il arrête et puis un jour par hasard 15 ans après donc par hasard il ouvre un journal de mathématiques et il voit ce qu'il était en train de faire et que c'est fait par des logiciens qui sont des postes prestigieux dans les plus grandes universités et et donc il mais c'est une question qui n'est pas encore tranchée donc il écrit à un de ses logiciens il lui écrit une lettre il lui dit mais vous savez dans les années 20 j'ai fait des choses comme ça puis l'autre logicien qui s'appelle Church il voit la lettre il voit le nom poste effectivement c'est quelqu'un qui avait publié des résultats importants dans les années 20 qui a disparu donc il commence une correspondance et poste il voilà il essaye de récupérer ses journaux de ce qu'il avait fait ce qu'il avait fait dans les années 20 et puis il arrive à tirer quelque chose qui n'a pas encore été découvert de de à l'époque il l'envoie à Church le logicien lui bien installé et c'est la même semaine que la même semaine Church reçoit un autre article d'un logicien anglais qui vient de démontrer la même chose le logicien anglais c'est Turing je ne sais pas si vous avez il y avait un film l'an dernier sur Turing non ça ne vous dit rien voilà exactement imitation game et donc le logicien anglais c'est Turing et poste et encore battu et encore battu par ce logicien anglais qui a envoyé son article la même semaine bon mais poste et donc pour une raison sur laquelle je vais revenir dans un instant poste et Turing ont deux façons différentes de démontrer la même chose mais on va préférer la façon de Turing et poste il reste une curiosité pour historien mais pas du tout associé à ce grand théorème de logique qu'il avait sans doute entrevu au moins une quinzaine d'années auparavant et puis donc après là on est en 1936 après donc poste va reprendre les mathématiques et la logique mais avec toujours sous la menace de ses accès maniaco-dépressifs et donc il a un régime extrêmement strict c'est à dire il ne travaille que deux heures par jour et c'est limité il travaille deux heures par jour à sa logique et pas plus et c'est absolument on voit qu'il tient un espèce de journal mathématique et c'est absolument frappant c'est à dire qu'à chaque fois qu'il travaille plus de deux heures par jour il fait ce qu'il appelle en anglais breakdown une crise et on le voit donc dans son journal c'est très frappant il commence à écrire normalement et puis petit à petit il s'énerve et son écriture se transforme comme ça se transforme et lui-même c'est systématique dès qu'il travaille plus de deux heures dans la journée dès que son écriture se transforme il va faire sa crise et disparaître pendant trois mois pendant lesquels il sera interné etc. et lui-même c'est très poignant lui-même il ignore et donc dans ce journal par exemple après une journée avec cette écriture toute farfelue il note ma femme est très inquiète mais pourtant je sais que ce n'est rien cette fois-ci et puis il commence à parler à un personnage qui l'imagine dans son journal et quand on le lit on voit bien qu'il est reparti et effectivement on tourne la page et la suite du journal est reparti et reprend trois mois après qu'il a passé à l'hôpital et finalement donc il va mourir en 1954 d'un arrêt cardiaque provoqué par les traitements par électrochoc qu'on utilisait à l'époque donc une voilà il est d'une certaine façon il n'a pas les mêmes symptômes que Goodall mais on peut dire qu'il est fou et c'est la version si vous voulez sombre du personnage de Goodall c'est-à-dire que Goodall malgré sa folie il a réussi à avoir cette carrière ses résultats importants et Post il a d'une certaine façon toujours raté toujours raté la marche Post et Goodall d'ailleurs se connaissaient ils ne s'aimaient pas il y a on voit une lettre de Post à Goodall donc il y a une lettre de Post à Goodall donc Post écrit très respectueusement cher professeur Goodall etc et puis il note dans son journal j'ai parlé à ce crétin de Goodall enfin je dis encore crétin pour employer une version polie donc voilà bon mais alors ce résultat que Post a anticipé Post et Turing pourquoi est-ce qu'on a retenu Turing et pas Post c'est en fait donc le problème si vous voulez c'est de le problème auquel est associé le nom de Turing c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en suivant des règles définies c'est-à-dire si vous imaginez un système de règles définies qui vous disent à chaque étape ce que vous devez faire imaginez donc c'est un calcul vous faites c'est un calcul dont chacune des étapes donc imaginez un calcul et chacune des étapes suit une règle définie c'est comme une recette de cuisine étape 1 vous faites ça étape 2 vous faites ça étape 3 vous faites ça et donc lorsqu'on a des règles définies qu'est-ce qu'on peut calculer qu'est-ce qu'on peut faire avec des règles définies est-ce qu'on peut tout faire ou par exemple si vous essayez d'écrire si vous essayez voilà on pourrait dire aussi si en laissant le calcul donc qu'est-ce qu'on peut calculer en suivant des règles définies qu'est-ce qu'on peut faire en suivant des règles définies et donc à la fois Turing et Post vont répondre à cette question qu'est-ce que c'est qu'un calcul défini et est-ce qu'il y a par exemple est-ce qu'on peut tout calculer selon un calcul défini et Turing va dire au fond utiliser des règles c'est se comporter comme une machine et même une machine d'une certaine sorte c'est en fait être un ordinateur quand on suit des règles définies c'est être une machine d'une certaine sorte et donc ensuite il étudie les machines d'une certaine sorte et Post va dire être utiliser des règles définies c'est en fait être comme un ouvrier à la chaîne et ensuite il utilise ce modèle de l'ouvrier à la chaîne pour tirer certaines conclusions et en fait le modèle que l'on va garder c'est le modèle de Turing c'est à dire qu'un calcul au fond c'est c'est une machine et on peut dire que finalement c'est vrai pour donner un 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 exemple euh voilà bon toujours est-il qu'est-ce qui juste qu'est-ce qui fait que l'on va garder le modèle de Turing plutôt que le modèle de Poste et voilà ma thèse c'est que au fond ce qui justifie le fait que Turing reste dans l'histoire des mathématiques et pas Poste c'est le fait qu'on est fasciné par l'idée d'être une machine et que ce modèle de la machine il est extraordinaire nous en sommes extraordinairement imprédients que pour différentes raisons on a envie ou peut-être peur mais on est fasciné par l'idée d'être d'être des machines et que donc ici on voit que ce qui détermine un certain concept mathématique c'est en fait cette image extérieure d'être une machine et et donc voilà on voit que dans le cas de Gödel il arrive à avoir une folie et des images qui peuvent être aberrantes comme celle du voyage dans le temps comme celle des anges des images qui peuvent être aberrantes qui lui sont propres mais qui fournissent des résultats qui nous intéressent tous et que d'une certaine façon on peut rejoindre Gödel dans sa folie alors que Post c'est une forme de folie dans laquelle on ne le rejoint pas et la science va adopter une autre voie celle de Turing celle de la machine et voilà et que c'est la différence si vous voulez entre la différence voilà c'est comme ça entre deux formes de folie Gödel et Post Gödel une forme de folie qui réussit à créer des images dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître et celle de Post qui crée des images dans lesquelles on ne se reconnait pas vraiment et c'est pourquoi un Post va être laissé de côté par la science alors que ses résultats sont parfaitement rigoureux mais la science va passer à côté de lui être développée par Turing alors que Gödel lui a réussi à constituer des images qui ont une certaine universalité je vais maintenant vous laisser la parole donc vous pouvez lever la main si vous avez des questions vous avez brièvement mentionné la bombe atomique et aussi la fascination de l'homme pour les machines de ce fait est-ce que vous pensez que l'homme est capable de créer une machine qui de son propre chef pourrait engendrer sa destruction totale ? la bombe atomique est susceptible d'engendrer notre destruction totale oui mais ce que je voulais dire c'est de son propre chef de manière autonome ah alors c'était donc ça c'est mon autre livre sur Norbert Liner c'était une question donc qui fascinait Norbert Liner de savoir donc Norbert Liner c'est un autre savant donc qui mais j'en ai parlé tout à l'heure qui lui il a quelques petites manies mais il n'est pas du tout fou comme les deux autres au contraire ce qui m'intéressait chez lui c'est que les images qu'il utilise sont des images tout à fait banales des images de science-fiction etc. et donc une une question qui fascine Norbert Liner donc c'est juste après Norbert Liner il écrit juste après la bombe atomique c'est de savoir si nos machines peuvent se retourner contre nous est-ce que ça a un sens est-ce que c'est sérieux d'imaginer que nos machines se retournent contre nous donc qu'est-ce que je veux dire il y a beaucoup d'histoires de machines qui se retournent contre nous donc il y en a il y en a plein dans la science-fiction il y en a deux que j'aime particulièrement bien il y a celle de Samuel Butler donc Samuel Butler il écrit dans les années 1860 plus ou moins c'est un roman qui s'appelle Erwan donc Erwan c'est en fait nowhere en anglais nowhere ça veut dire nulle part et Erwan c'est l'image c'est le mot inversé donc l'histoire c'est un 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 explorateur en Australie qui tombe sur une ville très bizarre et donc c'est une ville de gens qui semblent vivre à peu près au Moyen-Âge pas vraiment de machines mais quand notre explorateur arrive il a donc sa montre et dès que les gens de cette ville voient sa montre il se recule effrayé et il finit par être arrêté par des espèces de gardes religieux il finit par être arrêté arrêté et il ne sait pas pourquoi et puis on finit par lui expliquer que c'est à cause de sa montre et que dans ce pays donc imaginaire ce n'est pas du tout qu'on ne connaisse pas les machines c'est qu'on les a connues mais on est persuadé que les machines ont une sorte d'autonomie et qu'elles visent à détruire les humains et donc c'est une une histoire qui ne connaît donc 1860 que la technique de la révolution industrielle bref la machine à vapeur le chemin de fer ce genre de choses mais Butler développe l'idée que ces machines y compris donc ces machines extrêmement simples par rapport aux nôtres ont néanmoins une certaine forme d'autonomie donc par exemple il répond à l'objection il y a un passage où il répond à l'objection selon laquelle les machines ont forcément besoin des humains pour se reproduire que deux chemins deux locomotives l'une à côté de l'autre elles ne vont pas créer une troisième locomotive il y a besoin d'être humain pour faire la locomotive mais Butler dit non non mais ça c'est pas un argument et par exemple l'humain pour vivre et pour se reproduire il utilise beaucoup de parasites on sait que pour digérer par exemple on a besoin d'énormément de parasites qu'on ne pourrait pas vivre sans ce qu'on appelle la flore et apparemment c'est la flore mais c'est aussi la faune intestinale buccale on a énormément de parasites et ce sont ces organismes qui nous permettent de vivre et donc Butler nous dit mais le raisonnement selon lequel les machines selon lequel les machines dépendent de nous selon lequel les machines sont nous qui contrôlons les machines ce raisonnement ce serait celui d'un de ces microbes dans notre organisme qui dirait oui oui non mais attendez c'est nous qui contrôlons les humains parce que nous sommes nécessaires à leur digestion et l'idée de Butler donc c'est que en fait ces machines toutes ces machines nous utilisent pour se développer donc c'est pas que l'idée de Butler c'est pas que les machines sont intelligentes ou qu'elles réfléchissent à la façon dont elles vont utiliser les humains pour se développer cette idée elle serait absurde évidemment chacun voit bien qu'une locomotive c'est pas intelligent mais cela dit sans intelligence on peut considérer les machines comme une sorte d'espèce qui utiliserait les humains pour se développer comme nous utilisons sans y penser les parasites dans notre estomac pour digérer et donc ce qui est très intéressant dans l'idée de Butler c'est qu'il parle d'une technique qui nous semble totalement primitive et totalement inconsciente évidemment qu'une locomotive c'est pas c'est pas intelligent mais Butler arrive quand même à développer une image de la machine si vous voulez dans laquelle la machine a une autonomie et une espèce de tendance une espèce d'une tendance aveugle à se développer et utiliser les humains pour se développer une autre histoire de machine autonome tout à fait différente c'est une histoire de Arthur C. Clarke un auteur de science-fiction qui est actif dans les années 50 60 c'est lui qui a écrit le scénario du film 2001 l'Odyssée de l'espace j'espère si ça vous dit quelque chose donc c'est cette fois-ci donc c'est une autre toute autre histoire c'est le réseau ça se passe dans les années 50 aux Etats-Unis et c'est le réseau des télécommunications américains qui s'éveille qui prend conscience quelle est l'idée ? l'idée de Clarke donc c'est que qu'est-ce que c'est qu'un cerveau ? qu'est-ce que c'est qu'un cerveau ? un cerveau ce sont des neurones qui sont liés les uns aux autres par des connexions et finalement un réseau de téléphone c'est quoi ? un réseau de téléphone ce sont des interrupteurs qui sont ou ouverts ou fermés qui sont reliés les uns aux autres et que donc un dit Arthur C. Clarke le réseau téléphonique il a en fait il est analogue à un cerveau que le réseau téléphonique ce sont des interrupteurs à la place des neurones des fils électriques à la place des axones mais que ça a la même structure qu'un cerveau et donc dans l'histoire Arthur C. Clarke imagine que le réseau téléphonique pof prend conscience et qu'il y a une espèce de d'enfant destructeur qui s'éveille dans le réseau téléphonique de l'Amérique des années 50 et qui va peu à peu détruire l'Amérique des années 50 alors la différence entre l'histoire de Butler et l'histoire de Arthur C. Clarke c'est que Arthur C. Clarke il imagine une machine qui devient intelligente une machine qui devient consciente qui devient intelligente et qui va donc consciemment délibérément détruire les humains alors que Butler il imagine seulement une sorte de tendance d'autonomie des machines mais sans intelligence alors votre question on peut la prendre sous ces deux aspects c'est à dire on peut se demander est-ce que finalement quelle est notre relation à nos machines est-ce que est-ce que finalement qui sert qui c'est à dire est-ce que les machines nous servent ou est-ce que nous servons la machine quand finalement quand vous voyez à la fin de la journée j'envoie un cinquantième message à 15 personnes sur mon téléphone portable c'est une espèce de lutte on va voir justement avec mon téléphone vous voyez il est je ne sais pas 11 heures du soir et j'envoie c'est facilement le cinquantième message de la journée qui est destiné à 15 personnes est-ce que c'est moi qui utilise mon téléphone ou bien est-ce que c'est mon téléphone qui m'utilise c'est à dire l'idée de Butler l'idée naturelle c'est que voilà j'ai envie de parler à mes copains donc j'envoie un message électronique parce que c'est moi qui le veut l'idée de Butler ça serait quelque chose comme les machines ont besoin de se développer et finalement ce téléphone portable d'une façon aveugle c'est comme s'il avait c'est comme s'il avait envie et une envie qui est simplement une tendance que de passer qu'il existe une nouvelle génération de téléphones portables il est je ne sais pas il est le numéro 4 il veut qu'existe le numéro 5 ou 6 ou 7 ou 8 et pour ça il faut qu'il soit utilisé donc il me donne envie de l'utiliser il faut qu'il soit utilisé et il me donne envie de l'utiliser et ce cinquantième message que j'envoie à la fin de la journée en fait c'est pas moi qui veux envoyer le message on pourrait dire c'est beaucoup plus la machine qui m'oblige à envoyer ce cinquantième message par toutes sortes de signaux qui m'oblige à envoyer ce cinquantième message pour continuer à se développer et pour que finisse par advenir cette nouvelle génération de machines l'idée de Butler c'est vraiment ça c'est à dire que les machines nous gouvernent d'une certaine façon sans que nous on le sache ou qu'elle même le sache vous suivez ? et maintenant l'idée de Arthur C. Clarke ça serait beaucoup plus l'idée que voilà par exemple un jour on va finir par constituer un ordinateur qui aurait une puissance réellement comparable à celle du cerveau finalement le Human Brain Project qui est fait en Suisse c'est quelque chose comme ça vous savez c'est un projet qui est de réussir à reproduire un cerveau sur des ordinateurs c'est à dire réussir à simuler un cerveau sur des ordinateurs l'idée de Arthur C. Clarke ça serait que dans une telle expérience et bien la machine prenne réellement vie que réellement si un cerveau c'est une machine est-ce qu'on ne peut pas construire une machine qui aurait la puissance à peu près d'un cerveau peut-être plus qui se réveillerait et qui dirait mais enfin pourquoi je suis coincé dans cette boîte en plastique alors que tout le monde s'amuse dehors et qui nous détruirait la version de Arthur C. Clarke elle me semble beaucoup moins intéressante que la version de Butler et la version de Butler c'est pas tant une question de technologie que une question c'est pas tant une question de technologie au sens où c'est pas une question de savoir ce qu'on peut construire qu'une autre façon de voir les machines et donc tout ça pour dire que cette question de savoir si nous pouvions constituer construire une machine qui finirait par nous détruire c'est une question donc qui fascinait Norbert Wiener et il imagine donc toutes sortes de scénarios dans lesquels nous finirions par périr sous les coups de la machine un autre exemple évidemment de machine qui nous gouverne c'est Matrix autre question peut-être poser une question le temps que les élèves réfléchissent à l'heure c'est autoritaire merci non sur le dernier point je pensais aux analyses d'Heidegger c'est assez proche finalement sur l'idée non pas que la machine détruise physiquement l'homme mais sur le fait que l'homme devienne le moyen de la machine mais ma question c'était simplement une question que je me posais à moi-même sur l'analogie possible rapprochant sur ce point moi je voulais revenir sur le statut de l'idée bizarre de Gödel sur les anges l'idée n'est pas aussi bizarre que ça parce que en bonne théologie catholique l'ange est une forme qui n'est pas liée à une matière donc c'est une forme qui n'a peut-être pas l'éternité de Dieu mais qui a une infinité de temps dans lui donc s'il y a un esprit qui peut effectivement calculer un nombre infini ou un ensemble infini ça ne peut être que l'intellect angélique alors ça c'était la première partie de ma question la seconde est-ce qu'il n'y a pas un aspect mystique maintenant oui alors effectivement donc sur les anges donc en quoi est-ce bizarre de se référer à des anges vivant dans des temps infinis ben quand on est un logicien des années 50 c'est bizarre d'utiliser de tels anges pour justifier les mathématiques ça et puis évidemment pour Gödel reprend et lit de la théologie médiévale et reprend des choses comme ça mais il les reprend justement dans un ensemble qui est bizarre si vous voulez par exemple le fait cette histoire où il a peur des voilà on peut distinguer différents niveaux cette histoire donc que raconte un de ses collègues il s'appelle Kreisel de Gödel qui évite un certain buisson à cause des démons là c'est avoir réellement peur dans la vie de ses anges ou de ses démons c'est bizarre quelqu'un qui évite un buisson dans le parc de l'université à cause des démons qui l'habitent c'est bizarre donc ça c'est un niveau dans la vie ensuite il y a le niveau philosophique où effectivement Gödel développe cette philosophie avec toutes sortes d'anges et il y a le niveau de la science où il utilise ses anges pour justifier certaines directions scientifiques ce qui m'intéresse c'est le lien entre ces trois niveaux c'est à dire qu'on puisse retrouver une unité entre ses symptômes parce que c'est un symptôme que de vouloir éviter un certain buisson à cause des anges qui s'y trouvent ses symptômes dans ses symptômes dans la vie cette philosophie inhabituelle disons et sa logique le fait que l'on puisse voir une circulation des mêmes images entre ces différents plans ensuite dans Gödel on peut effectivement dans le cas de Gödel on peut effectivement distinguer deux si vous voulez les formes de folie il y a une folie qui est réellement folle et qui nuit à qui nuit de façon évidente au sujet Gödel quand Gödel a peur d'être empoisonné qui ne mange plus qui pèse 31 kilos et qui finit par en mourir il est il est c'est vraiment une pathologie une pathologie ensuite on pourrait dire que il y a une autre forme de folie qui dépend seulement d'un contexte historique et social et peut-être que les mêmes idées de Gödel au Moyen-Âge peut-être ou dans un contexte culturel totalement différent finalement une tribu qui croirait aux esprits peut-être que ces idées paraîtraient normales mais il est clair que si je suis au guichet de la poste et que j'explique que j'ai évité de passer à côté de l'arbre à côté à cause des anges qui l'habitent on dira moi il est fou donc c'est une deuxième sorte de folie qui dépend du contexte qui dépend du contexte et voilà cette folie Gödel là et avec des idées donc bizarres et ce qui m'intéresse c'est la façon donc dont ces idées circulent d'un niveau à l'autre et effectivement il y a un niveau ce niveau philosophique où elles peuvent rejoindre des thématiques qui ont été développées dans d'autres contextes mais il y a quelque chose de bizarre oui dans cette circulation dans le fait d'appliquer ces idées à la vie en pensant qu'il y a vraiment des anges autour de nous et qui se cachent dans les buissons ou qui nous cachent nos papiers sur notre bureau et dans le fait d'utiliser ces idées d'anges pour travailler dans la science dans une certaine direction pour fonder certaines recherches scientifiques autre question est-ce que la science actuellement serait-elle animée par un désir de transposer une vie humaine dans une machine et d'entrevoir une possibilité de vie éternelle pour l'humanité ah ben c'est une c'est une perspective que développe le discours transhumaniste de quelqu'un comme Kurzweil donc vous avez quelqu'un je sais pas s'il faut dire un scientifique américain qui s'appelle Kurzweil et qui affirme que dès les années 2030 on pourra se télécharger sur des machines ce sera très cher et dans les années 2040 ce sera tout à fait possible et donc quelle est l'idée c'est que finalement nous sommes des sortes de programmes ce qui détermine notre personnalité c'est une sorte de programme et que l'on va pouvoir décoder ce programme en quelque sorte et d'une façon ou d'une autre l'implémenter sur un ordinateur et donc nous nous d'après Kurzweil une fois que nous serons téléchargés nous nous réveillerons sur un ordinateur pour y jouir d'une vie éternelle donc c'est une idée qu'il développe dans un livre en particulier The Singularity is Near la singularité proche et lui donc on est apparemment entièrement convaincu au point que lui il a déjà peut-être 55 60 ans donc les années 2040 ça fait encore un bout de temps donc il développe aussi tout un programme d'alimentation pour réussir à conserver un cerveau en bonne santé jusqu'au moment où on pourra sauter du cerveau dans sa machine alors je serais très sceptique vis-à-vis de ces idées je serais très sceptique vis-à-vis de ces idées pour voilà différentes raisons la première c'est que cette perspective elle dépend d'un postulat réellement métaphysique qui est que la matière la matière n'a aucune fonction dans la pensée c'est-à-dire que l'idée c'est que si vous avez un certain objet qui a une certaine structure le corps humain ou peut-être le cerveau et si vous constituez un autre objet qui a la même structure un être artificiel un ordinateur et bien que ces deux objets vont donner naissance si vous voulez à la même conscience à la même expérience en première personne c'est-à-dire c'est-à-dire on pourrait même dire qu'il y a une autre thèse initiale c'est d'abord dans la perspective transhumaniste c'est d'abord l'idée que le sujet il est tout entier dans son cerveau que le reste du corps humain ça n'a aucune importance on est notre cerveau tout entier dans notre cerveau et que ensuite si vous arrivez à construire artificiellement un objet qui aura la même structure vous aurez la même conscience la même expérience en première personne que dans le cerveau vous me comprenez ? donc voilà c'est une hypothèse qui est entièrement métaphysique finalement comment sait-on que la matière propre du cerveau elle ne joue aucun rôle dans la pensée comment sait-on que si on fait un cerveau en plastique ou en métal ou en silicone comment on sait que ce cerveau il donnera lieu à la même conscience comment on sait aussi que ne dépend pour la pensée que le cerveau par exemple voilà je veux dire nous manifestement nous ne sommes pas seulement des cerveaux nous avons un corps nous avons un estomac comment sait-on qu'il suffise de reproduire le cerveau donc je serais en tout cas très très sceptique sur le fait de me télécharger en en 2030 ou en 2040 je pense aussi que cette idée il y a une nouvelle une très bonne nouvelle de donc un premier point c'est que je suis très sceptique sur cette possibilité un deuxième point c'est que est-ce que ça serait si intéressant de se télécharger sur un ordinateur donc il y a une très bonne nouvelle de une nouvelle de science-fiction de Brian Stapleford et donc cette nouvelle c'est en anglais The History of Death by Mortimer Gray donc l'histoire de la mort par Mortimer Gray et donc c'est dans un futur dans lequel la mexime permet de guérir toutes les maladies et de lutter contre le vieillissement donc les humains sont exempts de maladies exempts de vieillissement ils choisissent un âge et ils restent à cet âge donc ils ne et cela dit ils peuvent pardon ils peuvent néanmoins mourir par accident si on est renversé par une voiture on meurt et donc ça s'appelle donc c'est quelque chose qui est souvent décrit sous le nom d'immortalité au lieu de l'immortalité qui serait l'impossibilité de mourir et donc dans l'histoire notre le personnage qu'on suit qui est donc immortel est en fait donc fasciné par la mort et il écrit une histoire des représentations de la mort en dizaines de volumes et il ne s'arrête que quand intervient quand apparaît un nouveau virus à laquelle que la médecine ne sait pas combattre et qui donc recommence à tuer des humains donc est-ce que d'une certaine façon si on se téléchargeait sur des ordinateurs nous serions dans cet état d'immortalité parce que il ne serait jamais totalement exclu que l'ordinateur s'éteigne que l'ordinateur soit attaqué par un virus bref ce n'est pas une complète immortalité c'est juste une façon de parer à la plupart des accidents donc si nous avions cette façon de parer d'éviter la plupart des maladies mais avec ce risque quand même de la mort est-ce que nous serions si heureux et je serais assez j'aurais envie de penser comme cette nouvelle de Brian Stapleford à savoir que dans la mesure où il reste un risque ce sera au contraire extrêmement inquiétant et que nous serions obsédés nous serions obsédés par ce risque imaginez que on ne puisse plus avoir de maladie il n'y a plus une maladie il n'y a que des accidents est-ce que nous oserions encore sortir dans la rue en sachant qu'une tuile qui nous tombe sur la tête ne nous prive pas seulement de quelques dizaines d'années mais de toute une éternité d'une éternelle jeunesse il me semble que en fait cette situation là elle serait au contraire porteuse d'angoisse et pas du tout pas du tout agréable mais donc comme je l'ai dit je suis tout à fait sceptique sur la possibilité de l'atteindre dans un futur proche je crois que vous comme moi je doute que ni vous ni moi ne puissions nous télécharger on a encore le temps pour une dernière question donc deux dernières questions alors est-ce qu'on peut considérer que la science a des limites que ce soit par un point moral ou bien scientifique tout simplement ça dépend comment on entend les limites par exemple ce dont je parlais tout à l'heure le théorème d'incomplétude le théorème d'incomplétude il dit que si le cerveau est une machine c'est-à-dire par exemple si nous si nous pouvons nous espérer nous télécharger sur des ordinateurs si le cerveau est une machine ou se comporte comme une machine alors il y a des propositions d'arithmétique dont on ne pourra jamais savoir si elles sont vraies ou fausses donc ça c'est une limite c'est une limite c'est-à-dire soit le cerveau n'est pas du tout une machine et si le cerveau n'est pas du tout une machine ça veut dire que quand même l'essentiel de la perspective scientifique aujourd'hui est biaisé parce qu'en gros la perspective scientifique c'est de considérer le cerveau comme une machine et par exemple la perspective transhumaniste qui invoque la possibilité de se télécharger sur un ordinateur doit considérer que le cerveau fonctionne comme une machine donc ou bien l'essentiel de la perspective scientifique au moins sur le cerveau est biaisé ou bien il existe des problèmes qu'on peut formuler mais qu'on ne pourra jamais résoudre donc c'est une limite de la science vous nous avez dit que la folie de Godel lui permettait de créer des images aberrantes dans lesquelles on arrivait néanmoins à se reconnaître donc d'une certaine façon ne partagerions-nous pas une partie de la folie de Godel ? alors oui c'est une bonne question et j'ai été vous avez raison et j'ai été trop vite ce que je voulais dire c'est que ce que je voulais dire c'est que la folie de Godel la conduit à des résultats auxquels nous nous intéressons pour d'autres raisons que lui c'est-à-dire typiquement le théorème d'incomplétude pour Godel ça montre en fait la possibilité du diable pourquoi la possibilité du diable ? et bien parce que cette idée qu'il y a des problèmes insolubles il y a des problèmes insolubles pour une machine pour Godel le cerveau est une machine donc ça veut dire il y a des problèmes insolubles pour le cerveau et donc il y a la possibilité c'est ouvrir la possibilité d'autres choses que le cerveau et pour Godel c'est ouvrir la possibilité en fait qu'un être maléfique le diable nous donne de fausses évidences que si tout était accessible au cerveau machine aucun être maléfique ne pourrait nous donner de mauvaises idées parce que nous pourrions tout savoir mais là comme il y a cette imperfection dans ce que nous pouvons mécaniquement comme il y a ces limites à ce que nous pouvons mécaniquement savoir pour Godel c'est la possibilité d'un être maléfique voilà c'est pas pour cette raison que nous nous intéressons au théorème d'incomplétude donc c'est pas pour cette raison que nous nous intéressons au théorème d'incomplétude donc ce qui se passe c'est que ces images aberrantes ces images très singulières de Godel elles l'ont néanmoins conduit à produire des théorèmes auxquels nous pouvons nous intéresser pour d'autres raisons donc voilà c'était un raccourci et l'accord il se fait un peu plus loin il se fait pas tant sur les images que sur les énoncés auxquels ces images apparentes ont conduit Godel merci beaucoup Pierre Cassoune-Augues merci applaudissements 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 Merci.